1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 8 1 Pierre chapitre 1 verset 4 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 1 Pierre chapitre 1 verset 5 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 1 Pierre chapitre 1 verset 6 1 Pierre chapitre 1 verset 6 1 Pierre chapitre 1 verset 6 3 3 1 Pierre chapitre 1 verset 6 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 Et qu'est-ce qu'une nouvelle naissance ? Lorsque le Seigneur a parlé à Nicodème, il a dit, Nicodème, tu as besoin de naître à nouveau. Nicodème a failli mourir. Il ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait avoir une nouvelle naissance. Et lui, il a dit, Seigneur, comment ça se peut ? Un homme étant vieux, il a retourné au ventre de sa mère. Et le Seigneur lui dit, non, je ne parle pas de cette naissance. Je parle d'une autre naissance. Frères et sœurs et amis, lorsque nous avons une rencontre avec Jésus-Christ, nous avons une nouvelle naissance extraordinaire. Parce que cette naissance, elle ne se produit pas de façon naturelle. Pour qu'il y ait une naissance, ici, terrestre, humaine, on a besoin d'un ovule, se nécessite un espermatozoïde, on a besoin d'un accord d'un homme et d'une femme, on a besoin d'un accord terrestre. Mais la nouvelle naissance, La nouvelle naissance, c'est une œuvre qui se produit par la parole puissante, par l'œuvre effective du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas de cette terre. La nouvelle naissance vient de la bas du ciel. C'est pour ça que c'est une nouvelle vie. C'est une vie extraordinaire. Et il n'y a point d'autre vie comme celle que nous gagnons lorsque nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre vie comme ça. Il y a beaucoup de philosophies qui prétendent donner la tranquillité à l'homme. N'est-ce pas ? Des philosophies qui mènent l'homme à avoir, selon eux, une spiritualité. Et ce sont des idéaux, des idées de l'homme pour essayer de donner une consolation à l'homme. Alors, il y a différents courants. La méditation. Il y a la méditation. Il y a tellement de choses. C'est avoir une rencontre avec la nature. Une espèce de panthéisme. Certains pratiquent de se soulager de leur chair, plein de choses. D'être nus au milieu de la nature pour pouvoir permettre à la peau d'aspirer l'énergie et tant de choses. Et l'homme continue toujours dans la même situation. Ce que l'être humain a besoin, c'est une nouvelle vie. Le Seigneur, il ne fait pas de réparations. Le Seigneur fait toutes les choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Frères et sœurs, ce qui est nouveau, c'est nouveau. Amen. Les choses vieilles, anciennes sont passées. Et aujourd'hui, frères et sœurs, toutes les choses sont faites nouvelles. Il nous transforme. Mon caractère était très fort. Alors parfois, ce caractère me menait à avoir des problèmes. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Alors je voulais arranger tout avec des points. J'aimais me combattre avec les gens, discuter avec les gens. Si je n'étais pas bagarré avec quelqu'un dans la journée, j'étais stressé. Avec qui je vais me bagarrer ? Ça, c'était mon caractère. Je défendais tout le monde avec mes coups. Moi, je croyais que j'étais un super-héros. Et je disais, est-ce que je suis comme ça ? Et nous, les Colombiens, nous sommes comme ça. Et nous, nous sommes comme ça. Mais ce n'est pas ça. Mon caractère, ma nature pécheresse, les œuvres de la chair, et j'essayais de le faire comme l'apôtre Paul faisait. Je voulais être bon. Et je n'y arrivais pas. Le matin, je me levais avec un cœur noble. Mais cinq minutes après, j'étais déjà rempli d'amertume. Et je ne pouvais pas. J'étais attaché à ce vice. Au vice. Il y avait un vice que j'avais depuis tout petit. Et je ne pouvais pas enlever ce vice. Mais le jour où je me suis donné ma vie au Seigneur, moi, genou, je lui ai dit. Et je suis sincère avec lui. Et je lui ai dit, Seigneur, moi, la vérité, je ne peux pas être un fidèle croyant. Moi, ça me semble très compliqué. Parce que, à veces, comme nous, on ne connaît pas comment est l'évangile. Nous, on ne comprends pas la dimension de ce qu'il est spécial que se ne va donner. Seigneur, je ne peux pas. Pour moi, c'est difficile. Mais moi, je veux donner ma vie. Je se le dis, Seigneur. Moi, je veux donner ma vie. Et je te donne aujourd'hui toutes mes faiblesses. Et si tu me cambies, compte sur moi jusqu'au jour de la mort. Et tous les jours, je demande, Seigneur, que me siga dando la force. Et je continue à me donner la force. Parce que moi, j'ai décidé de me être fidèle jusqu'au jour de la mort. Et vous savez pourquoi ? Parce que personne n'a fait ce que lui, il a pu faire avec moi. Ce jour-là, il m'a donné une nouvelle vie. Ce jour-là, il m'a transformé. J'étais esclave de la cigarette. Et je me rappelle que je suis arrivé à l'université. Parce que je donnais ma vie au Seigneur. Un jour, un samedi. Et lundi, c'était un jour de fête en Colombie. Et moi, je me rappelle être arrivé mardi pour voir mes amis. Et la première chose qu'ils m'ont offert, c'est une cigarette. Parce qu'ils savaient que je fumais. Et ce jour-là, j'ai senti une répulsion pour ça. Et j'étais surpris. Parce que je ne m'étais pas confronté avec ces situations. Et lorsque j'ai senti ce que j'ai senti, j'ai dit, non, je ne veux pas ça. Mes compagnons ne croyaient pas. Mais ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur m'avait déjà donné une nouvelle vie. Que j'avais déjà eu une rencontre véritable avec lui. Si c'était une autre émotion, j'aurais dit, d'accord ? Fumons et après, je demande pardon au Seigneur. Lorsqu'il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle pensée. Il y a un nouveau chemin. Il y a des nouveaux pas. Il y a une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et nous, nous avons besoin d'être une nouvelle création pour pouvoir voir et rentrer au royaume. Nous avons parlé du royaume. En regardant la valeur du royaume. En regardant toutes ces circunstancias du royaume de Dieu. Alors, il est important, frères et sœurs, que nous regardions ce que nous gagnons en croyant en Jésus-Christ. Et que nous disposions que nous mettions toutes les philosophies de côté. Que toutes les autres décisions que nous voudrions prendre, nous les mettions de côté pour voir ce que nous gagnons. Et nous n'allons pas gagner ce que nous allons gagner quand nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ. Qui d'autre peut nous donner une nouvelle vie ? L'être humain essaie de le faire. De une certaine façon. Il va avoir une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il y a des sciences qui avancent chaque jour de plus en plus. Han escuchado de la criogénie ? Est-ce que vous avez écouté la criogénie ? Ici en Europe, il y a beaucoup d'études par rapport à ça. Des hommes qui ont payé des grandes fortunes pour que les personnes qui sont mortes, qu'ils aiment, soient dans des températures très basses. Pour que quand la science découvre que lorsque la science découvrira comment redonner la vie, ils soient les premiers à être ressuscités. Et Jésus-Christ nous a déjà donné la formule de la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Amen. Ce sont des recherches qui me semblent être une folie. Il y a un médecin italien très connu qui bientôt va présenter un projet en Italie, à Milan, de transplante de cabeza. De transplante de tête. Et comment ils vont connecter la médula espinal ? Et comment ils vont changer tout ce qui est l'épine dorsale ? Et d'autres scientifiques disent ça, c'est impossible. Transplante de tête. L'être humain qui veut aider l'homme. Frère et la sœur, moi, j'ai reçu cette transplantation lorsque j'avais 20 ans. Moi, le Seigneur m'a changé la tête. Amen. Il a changé ma tête. Mais il ne m'a pas enlevé pas ce cou, cette tête. Il m'a changé ici la pensée. Il m'a donné une nouvelle pensée. Il m'a donné un nouveau cœur. Gloire à Dieu. Je ne suis pas passé par la salle de chirurgie. Amen. Vous savez par quoi ? Je suis passé par le lieu de la repentance. Je suis passé par le calvaire. Et là, j'ai compris que le Seigneur avait une nouvelle vie pour nous. Amen. Qui d'autre peut nous donner cette bénédiction si grande ? Une nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous recevons de plus ? Continuons à regarder. L'apôtre Pierre exprime une grande adoration au Seigneur. béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Qu'est-ce que nous recevons ? Pas n'importe quelle espérance. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes. une espérance vivante. Et que signifie une espérance vivante ? Amen. Qu'est-ce qu'une espérance vivante ? Une espérance qui ne meurt pas. Une espérance qui permanece. Une espérance qui est toujours là. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous donne à nous lorsque nous décidons croire en lui. Lorsque nous nous donnons notre vie à lui, lui, il nous donne une espérance vivante. Et ça, c'est très important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions comprendre qu'est-ce que nous avons. parce que lorsque nous ne savons pas la valeur de ce que nous avons, alors nous regardons s'il y a quelque chose de plus beau, s'il y a quelque chose qui peut remplir de plus notre cœur. Et alors, nous sommes distraits, nous regardons dans tous les côtés. Mais lorsque nous, nous savons qu'il n'y en a pas d'autre sous le ciel donné aux hommes, alors nous, on se concentre en se grandir dans sa vie chrétienne, en se remplir de la puissance du Saint-Esprit, en se fortifier tous les jours dans ce chemin. Nous, on se concentre en servir à Dieu. Nous, on se concentre en vivre la vie de sainteté. Nous, on ne regarde pas le péché. Pour voir ce qu'on peut faire. Ou pour sourire au péché. Satan a comme un léon qui rugit, cherchant qui dévorer. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. Parce que moi, je suis arrivé ce matin. Mais moi, j'étais dans la gare de Pardieu, à Lyon. Et il y a une dame qui s'est approchée de moi. Il m'a dit, « Monsieur, vous êtes élégant. » Et moi, j'ai dit, « Diable menteur. » Pas parce que je ne suis pas élégant. Mais cette dame m'a dit, « Vous êtes très élégant, monsieur. » Et moi, je ne pouvais pas croire ce que cette dame me disait. Je ne comprends pas rien. Elle me parlait en français. Elle m'a dit, « Je suis célibataire. » « Je suis célibataire. » Je dis, « Monsieur. » Et moi, je n'ai pas eu de mots. Je n'ai pas eu de paroles. Et à côté de moi, il y avait un frère Jeannot, un frère français. Il lui a dit, « Non, non, non. » « Il est un missionnaire. » « C'est un pasteur. » « C'est un pasteur qui prêche l'évangile. » Et la dame me dit, « Ah, je crois. » Elle était en colère et elle est partie. Et les fois, on ne pouvait pas le croire. Si nous, on ne sait pas en qui nous avons cru, alors n'importe quel vent veut vous entretenir, vous divertir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont entretenus dans le monde. Je sais qu'il y a des croyants qui changent leur salut par un plat de lentilles. Il a changé pour n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Parce qu'il se passe comme l'homme qui avait un diamant brut chez lui. Il avait un charbon noir et il l'a pris pour bloquer sa porte parce que c'est un charbon tout noir. Il a mis le diamant là pour bloquer la porte. Mais quand il y a quelqu'un qui a su ce qu'il y avait là, il a fait l'affaire de sa vie. Il a pris cette pierre et il l'a emmenée. Et lui, il savait qu'est-ce qu'il y avait dans cette pierre. C'est pour ça que nous, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons gagné avec le Seigneur. Non, ce n'est pas que nous sommes de religieux qui n'avons rien à faire le dimanche, qui n'avons rien à faire le mercredi, qui n'avons rien à faire le samedi. Alors c'est pour ça que nous venons ici à l'église. Non, il y a quelque chose qui agit en nous de sa ordinaire. Supérieur, grand. C'est un fondement. C'est que lui nous a donné une nouvelle vie. C'est que lui nous a transformés par sa miséricorde. Il nous a donné une espérance vivante. Mais basée en quoi ? Basée en quoi ? Pourquoi cette espérance est vivante ? Parce que cette espérance est fondée sur le ressuscité. Amen. Sur le ressuscité. Sur celui qui a dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur est venu voler, détruire, et tuer. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et pour que vous l'ayez en abondance. Où il y en a un autre qui me donne ses garanties ? Où il y en a ? Ça, c'est une espérance vivante. Et vous savez qu'est-ce que dit la Bible ? Dans l'Évangile des Hébreux, chapitre 11, il y a une narration des grands héros de la foi. Et la Bible dit que eux tous sont morts sans avoir reçu ce qui était promis. Mais ils sont morts avec l'assurance, avec la sûreté que celui qui leur a promis l'éternité était fidèle et l'éternité leur sera donnée à chacun d'entre eux. Ça, c'est la foi. Nous, on ne le voit pas avec ses yeux-là, mais nous, on le croit dans le nom du Seigneur. Nous nous croyons pour voir. Le monde a besoin de voir pour croire. Un homme qui était avec Jésus ne croyait pas que lui était ressuscité. Et il lui a dit « Bon, vous me dites que Jésus est ressuscité, mais moi, je ne serai pas convaincu jusqu'à ce que je ne vois pas les blessures dans ses mains et jusqu'à ce que je ne puisse mettre pas ma main sur son côté. Et le jour où Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu à qui ? À Thomas. Amen. Il a dit « Thomas, je suis là. comment vas-tu, Thomas ? » Je me présente. Et Thomas a vu les blessures. ta main, pose-la ici. Et sois croyant et pas incrédule. Parce que Thomas s'était en train de penser d'une façon matérialiste. Seulement ce que je peux toucher, ce que je peux voir, c'est ce que je vais croire. Mais le Seigneur, lui, il est apparu. Et la Bible dit qu'en étant la porte fermée, lui, il est apparu là-bas à ses disciples et il s'est présenté à eux, vivant. Et encore plus, pour que les disciples ne croient pas que c'était un fantôme. parce que les disciples étaient un peu superstitieux parfois. Les fantômes, ça n'existe pas. Mais ce conte existe depuis très longtemps. C'est pour ça que les disciples pensaient que c'était un fantôme. Rappelez-vous quand Jésus est arrivé en marchant sur la mer, qu'est-ce que dit Pierre ? Un fantôme ! Un fantôme ! Et tout le monde a pensé que c'était un fantôme. Et lorsque Jésus est rentré ressusciter à visiter ses disciples, qu'est-ce qu'a fait Jésus pour qu'ils croyaient que ce n'était pas un fantôme, que ce n'était pas une vision ? Il a demandé à manger. Conclusion, les fantômes ne mangent pas. N'est-ce pas ? Jésus a dit donnez-moi quelque chose à manger. Et assurez-vous, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas une apparition. Je suis le Christ vivant. Et il n'est pas apparu seul. Il a porté les clés de l'Empire de la mort. Et lui, il les a encore. Lui, il est le maître. Et il les a. Et comme il a les clés, comme lui, il a vaincu la mort, la mort est morte. La mort est morte. Amen. La mort est morte. Et elle est morte pour nous. Le jour où lui nous a donné une nouvelle vie. la mort éternelle ne s'empare plus de nous. Que nous vivions. Que nous mourions. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Parce que lui nous a donné une nouvelle vie. La vie éternelle. ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une faiblesse de connaissance. Tout au contraire. C'est la bénédiction de Dieu. Et c'est la sagesse que Dieu nous a donnée pour faire la meilleure affaire. Amen. Avec des bénédictions éternelles. Ah mais ça c'est un conte que vous allez ressusciter. Ce n'est pas un conte. Parce que celui en qui nous avons cru a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et même avant de mourir il a osé dire ça. Il n'y a moi personne mon mot de la vie. Vous imaginez ça ? Vous croyez que moi j'ai la capacité de dire ça ? Jamais. J'étais même déjà au point de mourir parfois quand je suis malade. Moi personne ne m'enlève la vie. Il dit j'ai la puissance pour la donner. Et j'ai la puissance pour la reprendre. Cet évangile est merveilleux pour ça. Amen. Ce n'est pas parce que nous ici on se divertit le dimanche. Cet évangile est puissant parce que c'est la puissance de Dieu pour nous donner à nous le salut et la vie éternelle. Au nom du Seigneur soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Cette espérance cette espérance vivante nous l'avons par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Regardons un passage spécial. qui pour moi est la meilleure explication de ce qu'est l'Évangile. Dans Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15 Et ça c'est l'Évangile et c'est ce que nous gagnons en croyant en Jésus Christ. Dice la Biblia La Bible dit 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 Je vous rappelle Frère l'Évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel si vous retenez dans les termes où je vous ai annoncé vous êtes sauvés autrement vous auriez cru en vain et ici la description de ce qu'est l'Évangile que je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu regardez ce qu'est l'Évangile que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures qu'il a été enseveli et il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures et il a paru à Céphas puis aux douze ensuite il a paru plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts frères et sœurs ce que nous nous gagnons en suivant Christ nous le gagnons par l'œuvre que lui il a fait sur la croix du calvaire c'est pour ça que maintenant nous sommes invités à suivre dans ce précieux chemin à garder ce précieux cadeau que nous a donné Jésus Christ qui est la salvation qui est le salut qui est le pardon de nos péchés à que nous vivions chaque jour de façon reposée à que nous nous levions du sommeil même de la mort spirituelle si nous sommes morts et que nous marchions dans cette vie éternelle que le Seigneur nous a donné la Bible nous dit dans le livre des Ephésiens chapitre 2 nous dit que lui nous a donné la vie lorsque nous nous étions morts dans nos délits et péchés lui nous a donné la vie versículo 4 le verset 4 mais Dieu qui est riche en miséricorde par son grand amour quand il nous a aimés même nous étant morts dans nos péchés il nous a donné la vie avec Christ par grâce vous êtes sauvés et ensemble avec lui il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ Jésus enfin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous en Jésus Christ frères et sœurs par grâce que vous êtes sauvés à travers la foi et cela ne vient pas de vous c'est un cadeau de Dieu ce n'est pas par oeuvre afin que personne ne se glorifie parce que nous sommes sa création créés en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres lesquelles Dieu a déjà préparé à l'avance afin que nous marchions en elle lui il est grand et il nous a donné ce qui est encore plus grand la vie éternelle à travers de son évangile à travers de son oeuvre sur la croix du calvaire et lui il veut qu'aujourd'hui nous continuons à valoriser toutes ces grandes bénédictions que nous avons reçues en Jésus Christ c'est la meilleure affaire cela n'a pas changé c'est la chose la plus grande que nous pouvons recevoir c'est ce que nous avons gagné pour avoir donné notre vie au service de notre Seigneur Jésus Christ une nouvelle naissance une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ parmi les morts il y aura quelque chose de mieux est-ce que ça vaut la peine de vivre la vie en Christ est-ce que ça vaut la peine d'aimer cet évangile c'est difficile de vivre l'évangile je ne crois pas je suis convaincu que non vous savez pourquoi regardez ce que dit la Bible de telle façon Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas mais aient la vie éternelle lui nous a aimés et par cet amour il s'est livré et lorsque nous nous aimons l'évangile ce que nous on aime ça ne coûte pas vous imaginez que moi je souffre parce que je dois aimer mon épouse est-ce que vous imaginez moi souffrir parce que je dois aimer mes filles oh quel jour on est aujourd'hui dimanche aujourd'hui je dois les aimer aussi c'est très difficile d'aimer mon épouse c'est très compliqué d'aimer sa famille tous les jours c'est une lutte tous les jours c'est une lutte pour les aimer pour prendre soin et je sens que je ne peux pas aimer ma famille parfois je sens que je ne peux pas aimer mon épouse mais pour moi c'est un plaisir je sais que pour vous aussi les hommes ne disent pas amen moi je vois des petits visages parce que nous on aime ça ne coûte pas et l'évangile c'est comme ça si moi j'aime Jésus Christ pourquoi ça va être compliqué si ce qui est compliqué lui il l'a déjà fait si lui il s'est déjà fait cher c'est ce que dit la Bible si lui il s'est déjà humilié jusqu'au plus profond si lui il a donné sa vie pour moi si lui il est allé mourir pour moi si lui il a déjà dû passer partout de martyrs ça c'est ce qui est impossible que nous ne pouvions pas faire ce qui est difficile lui il l'a fait maintenant nous nous devons l'aimer lui et si nous l'aimons lui ce n'est pas difficile de vivre l'évangile ce n'est pas difficile d'être en communion avec lui ce n'est pas difficile de faire un appel à travers la prière Seigneur je suis ici je voulais parler avec toi Seigneur je voulais t'adorer Seigneur je voulais te dire que je t'aime mon vieux que tu es extraordinaire mais parfois on le cherche seulement pour lui donner toutes nos pétitions on ne s'est même pas genouillé on a déjà fait trois demandes Seigneur quand je regarde même pas plié mais je suis malade je suis en train de mourir Seigneur Seigneur donne moi donne moi des vêtements le pain Seigneur regarde ce problème Seigneur regarde ce jeune homme et lui on ne lui donne que des pétitions mais il est bon que tout d'abord nous parlions avec lui et que nous lui disions combien nous l'aimons profitez dites lui je t'aime avec des yeux amoureux c'est lorsque nous l'aimons ce regard brille c'est différent n'est-ce pas oui ou non vous n'avez jamais été amoureux oh mon dieu nous quand on est amoureux regardez le problème du peuple d'Israël c'est qu'ils n'ont pas eu cette intimité avec le Seigneur mon peuple a péri car il lui manquait la connaissance est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu est-ce qu'ils ne connaissaient pas l'éternel bien sûr qu'ils le connaissaient mais ils n'ont pas eu d'intimité avec lui église frères et sœurs regardez nous avons tout gagnant en Jésus Christ mais profitons-le réjouissons-nous en ça profitons la vie chrétienne parce que ça c'est délicieux mais pour ça il faut savoir et il faut comprendre ce que nous nous avons si moi je ne comprends pas ce que j'ai je ne le valorise pas ça donne la même chose pour moi ça me donne la même chose mais lorsque nous on sait qu'est-ce que c'est ce précieux évangile et l'oeuvre que le Seigneur Jésus Christ a fait pour nous alors frères et sœurs nous marchons tous et nous continuerons tous jusqu'à le but final nous oublierons ce qui se passe derrière et nous allons vers l'avant et passe ce qui se passe quoi qu'il arrive nous continuerons dans le Seigneur et nous continuerons je peux tout en le Seigneur Jésus Christ parce que c'est lui qui me donne la force c'est lui qui me fortifie levons-nous ce matin adorez le Seigneur dis-lui quelque chose dis-lui aujourd'hui Seigneur tu es merveilleux tu es bon comme nous l'avons adoré dis-lui quelque chose de merveilleux ne restez pas en silence dis-lui quelque chose ça ça s'appelle adoration à celui qu'on aime Seigneur nous t'adorons Seigneur nous te glorifions mon Seigneur tu es digne de toute l'honneur de toute la gloire et de toute l'honneur il y en a un point d'autre comme toi mon Jésus il y en a un point d'autre comme toi tu es digne nous t'adorons nous t'adorons mon Seigneur nous t'adorons nous t'adorons mon Dieu nous te glorifions mon Seigneur oh Seigneur grande est ton Misericordia adorez-le ce matin remerciez-le pour le salut qu'il nous a donné remerciez-le il n'y a point d'autre évangile il n'y a point d'autre oeuvre extraordinaire il n'y a point d'autre Dieu il n'y a point d'autre Seigneur alléluia ayez une rencontre personnelle avec lui ce matin permettez que la présence de Dieu vous caresse aujourd'hui ouvrez votre coeur ce matin pour que la présence de Dieu se vide en vous dans votre vie remplisse votre vie et remplisse votre coeur adorez-le applaudissez-le louez-le exprimez-le par la foi cette reconnaissance que vous pouvez avoir pour lui alléluia oh glorie à toi mon Seigneur merci Seigneur Jésus tu es bon Seigneur personne n'est comparable à toi oh si Seigneur personne n'est comparable à toi oh glorie à toi tout le monde et l'adoration comme on n'est pas adoré Seigneur tout le monde alléluia il y a la foi comme toi oh Seigneur tout le monde il y a la foi comme toi quand je ne contemple ta sanctité et quand je compte un peu ta beauté et quand toutes les choses sont paris et à ta lumière alléluia alléluia et à ta lumière oh à toi la gloire à toi la gloire oh oui oh nous t'adorons nous t'adorons de gloire de honneur Seigneur nous t'adorons nous t'adorons oh tu es l'agneau de Dieu alléluia si j'ai bien Seigneur c'est pour ta d'amour c'est pour ta d'amour c'est pour ta d'amour amén bonjour t'adorons laissez-moi laissez-moi on va d'amour oui Seigneur alléluia oui je t'adorons avec tout avec tout notre cœur alléluia avec tout notre cœur alléluia avec tout notre cœur alléluia si je l'avais Seigneur amén c'est pour ta c'est la raison pour laquelle je vis alléluia alléluia c'est la raison pour laquelle je vis c'est la raison pour laquelle je vis c'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer Seigneur c'est la raison pour laquelle je vis amén c'est la raison pour laquelle je vis tu m'as donné c'est la raison pour laquelle je vis c'est la raison pour t'adorer Seigneur alléluia alléluia c'est pour ça que nous l'adorons alléluia vous pouvez vous asseoir frères et sœurs nous allons continuer à orar pour avoir ce petit amour pour nos dames j'invite à la juventud les jeunes ils vont avoir une chanson amén agradeciendo à Dios je veux non seulement aujourd'hui recordar ce jour spécial des mères je veux remercier toutes les femmes sont un cadeau de Dieu vous êtes un cadeau de Dieu frères, hommes les femmes ce sont un cadeau de Dieu amén